Très vite on s'est rendu compte que la COVID-19, la maladie COVID-19, était en réalité une forme de sepsis induite par un virus, le fameux coronavirus de type 2. Notre organisme, normalement, dans l'immense majorité des cas, développe une réponse qui va être adaptée. Elle va permettre de se débarrasser du virus, de la bactérie, sans causer de dommages collatéraux. Dans un certain nombre de cas, pour des raisons complexes, pas toutes comprises aujourd'hui, cette réaction de notre organisme va se dérégler et elle va aboutir à une réaction inflammatoire exagérée qui du coup va se mettre à détruire nos cellules saines, nos tissus sains et provoquer des défaillances de nos organes vitaux et éventuellement déboucher sur le décès. On a émis l'hypothèse que l'aggravation des patients, l'aggravation tardive des patients, c'est-à-dire entre le dixième jour et le vingtième jour, était probablement liée à des mécanismes de réaction immunitaire résultant d'une inflammation exagérée. On a bien démontré que chez les patients qui ont la Covid-19, on est capable de bloquer le complément de façon efficace. Deuxièmement, on a également ensuite apprécié les conséquences biologiques et cliniques de ce blocage du complément chez les patients ayant une forme grave de Covid-19. Ces résultats-là, préliminaires, qui sont en cours de publication pour l'instant, ont constitué la base pour le démarrage d'une étude multicentrique internationale qui se déroule en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre et aux États-Unis et qui vise, dans le cadre d'un essai, cette fois-ci randomisé, à confirmer que cette stratégie thérapeutique permet de sauver des vies liées au Covid-19. En Angleterre et aux États-Unis, où ils sont en pleine crise, ils ont déjà débuté les inclusions dans cette étude. Et donc, normalement, en fonction du rythme des inclusions, on devrait avoir les résultats au mois d'août. Sous-titrage Société Radio-Canada